parlons maintenant de la configuration initiale par configuration initiale nous entendons les réglages qu'il faudrait ajuster dans un premier temps pourquoi dans un premier temps parce que dépendamment de comment est structuré votre site web et également de votre processus de travail il pourrait arriver que vous fassiez des allées et venues dans les réglages de votre système alors pour le faire il faut être dans le tableau de bord il faudrait être connecté à l'administration au tableau de bord de votre site web et puis à partir du menu se diriger dans les réglages dans notre cas nous sommes dans le tableau de bord nous allons nous diriger vers les réglages qui se font partie du menu la modification ou alors la gestion des paramètres devrait faire partie des premières opérations ce n'est pas obligatoire il ya des éléments que vous pouvez faire par la suite vous pouvez même commencer le développement et puis changer un peu plus tard mais de manière générale l'idéal serait de ne pas laisser trop un temps trop important entre le moment où vous créez le site web et le moment où commencer à effectuer les réglages alors dépendamment du temps dont il est question ça pourrait parfois avoir un impact sur votre référencement mais là j'exagère c'est dans le cas où vous créez par exemple un site web le 1er janvier mais venant entrer dans les réglages que peut-être le 1er juillet de la même année donc ça veut dire que le site sera resté six mois avec certains réglages les moteurs de recherche auront commencé à l'indexer d'une certaine manière et puis suivitement vous venez changer certaines choses ça pourrait je dis bien ça pourrait je parle conditionnel avoir des impacts mais ce sont des zones où vous pouvez revenir plus ou moins régulièrement effectuer les changements en fonction de la situation et les options de lecture parce que dans les réglages nous avons les options générales les options d'écriture les options de lecture de discussion médias permanent et vie privée dans les options de lecture ici parfois vous aurez besoin de les faire dans un deuxième temps parce que lorsque vous venez de créer votre site web notamment ici au niveau de la manière de gérer les pages d'accueil il se peut que vos pages n'existent pas encore ça fait que vous ne pouvez pas nécessairement faire ses assignations ici là donc ça ça fait partie des éléments que vous pouvez faire dans un deuxième temps une fois que vos pages ont été créées c'est également la raison pour laquelle certaines personnes avant de venir dans les réglages veulent d'abord s'assurer d'avoir créé les pages et parfois même les articles nécessaires pour venir une fois et gérer tous les réglages en une fois moi personnellement je ne préfère pas faire cela parce que il ya par exemple les médias qui vont être impactés si vous créez déjà les pages et les articles si bien sûr vos pages et vos articles ont des médias donc je préfère que les réglages soient faits avant mais ça ça dépend de vous personne ne va vous juger pour cela examinons donc ce qu'on peut effectuer sur les réglages premier arrêt on va aller dans les options générales ici il s'agit de donner un titre à votre site web une étape à la fois mais wordpress propose également ou alors permet de juxtaposer un slogan une devise à votre site web par défaut il va vous proposer ainsi tôt utilisant wordpress si vous n'avez absolument pas de slogan je vous recommanderais de laisser cet espace complètement vie si vous avez un slogan vous le mettez alors que vous guider vous ont dit en quelques mots d'écrivez la raison d'être de ce site on dira donc astuces diverses et varier l'adresse web on va la laisser tel quel il existe des instances où vous pourriez avoir à changer ceci bon ben ça ce sera l'objet de notre cours notamment si le contenu de votre dossier wordpress est dans un sous dossier mais vous voulez que le site web soit affiché comme le site web par en bref il ya des petits trafics d'influences que vous pouvez effectuer à cet endroit là nous n'en parlerons pas ici l'adresse du courrier de l'administration ça c'est celle que vous avez défini lors de l'installation il se peut qu'entre temps vous changer que votre système évolue et que ou alors que l'adresse soit plus disponible ou que vous avez changé de fournisseur des choses comme ça donc il pourrait arriver que vous ayez besoin de changer ceci mais avant de changer ici il faudrait que vous ayez accès à cette adresse courriel parce que quand vous allez changer si ça avait déjà été défini va envoyer un message de confirmation si vous n'activez pas le message de confirmation il va pas accepter la modification donc faut faire très attention autre chose que vous pouvez définir dans les réglages généraux c'est la faculté de s'inscrire alors si vous voulez que des gens s'inscrivent sur votre site web c'est à dire qu'ils aient des comptes sur votre site web qui soit capable de créer une adresse en fait de se créer un compte votre site web pour se loguer avec un nom d'utilisateur un mot de passe vous devriez activer ce bouton si vous n'avez pas l'intention de permettre aux gens de s'inscrire sur votre site web laisser ceci non coché et vous avez par défaut tous ces rôles c'est un peu comme le niveau de pouvoir de vos utilisateurs ça va du 2 abonnés qui est le niveau le plus bas globalement abonnés ça veut dire qu'ils ont juste un compte et à moins que vous rajoutiez des extensions pour leur donner des privilèges spéciaux ça veut juste dit qu'ils ont un compte sur votre site web pas plus de pouvoir les contributeurs les auteurs les éditeurs sont les gens qui peuvent avoir accès à l'interface d'administration et véritablement modifier de différentes manières les contenus les pages des articles etc et naturellement l'administrateur c'est le tout puissant ou les tout puissants du site ils sont capables de faire pratiquement tous sur le site web en termes de contenu en termes de modification des des paramètres etc alors ça ce sont les réglages de base mais vous pouvez rajouter de nouvelles de nouveaux de nouveaux niveaux de privilèges grâce à certaines extensions et pour chaque niveau de privilèges vous pouvez définir un éventail de fonctionnalités associées bon on va pas entrer dans ça aujourd'hui alors si jamais vous permettez aux gens de s'enregistrer la prochaine chose à faire c'est de choisir qu'elle devra être leur rôle par défaut donc si par exemple je couche ici tout le monde peut s'enregistrer ça veut dire que si quelqu'un s'enregistre par défaut il aura le rôle d'abonnés ça veut dire il aura juste un compte sur le système mais il ne pourra pas par exemple modifier les articles modifier les pages rajouter des médias ça peut être changé bien entendu dans notre cas on n'y va pas y toucher la langue du site web c'est tout simplement la langue dans laquelle votre site web fonctionne dans mon cas ces langues du canada français du canada pardon c'est la conséquence du fait que j'ai téléchargé une version francisée de wordpress mais si j'avais téléchargé la version normale de wordpress qui est en anglais j'aurais pu tout simplement venir ici à l'intérieur et choisir dans la liste des langues les langues appropriées fuseaux horaires ça ça pourrait être important surtout si vous avez des clients internationaux si les dates et les heures revêtent une importance significative vous par exemple vous vendez des produits et vous avez des promotions qui sont en cours jusqu'à une certaine date et heure bon si vous vivez par exemple au canada ou alors dans des pays qui ont plusieurs fuseaux horaires ça peut être pertinent de savoir de quelle heure on parle par exemple vous avez une promotion vous êtes au canada ou en russie ou je ne sais trop quel pays qui est qui s'étend sur plusieurs fuseaux horaires c'est bien beau de dire que la promotion va jusqu'au 23 juin à 6 heures mais c'est 6 heures de quels fuseaux horaires c'est 6 heures temps universel c'est 6 heures fuseaux de toronto fuseaux de de vancouver fuseaux de etc etc donc c'est vraiment critique c'est aussi ça peut être aussi critique si vous êtes un site web d'information vous publiez des articles qui ont justement une validité suivant l'heure à laquelle ils ont été publiés parce que si vous êtes dans le dans du journalisme par exemple l'information est rattachée au moment il ya des informations qui sont vraies jusqu'à une certaine heure après peut-être il ya de nouveaux développements ou etc dont l'information n'est plus nécessairement très et au lieu qu'on vous porte pleine pour diffamation vous serez capable de dire que bon ben l'article a été publié à telle heure à telle heure cette information était vraie après cette heure là il s'est passé x y z dont l'information n'était plus pertinente donc là vraiment les heures ça peut être très important alors si vous n'êtes pas dans ces cas là bon vous pouvez laisser les paramètres par défaut mais en général je vous recommanderais de veiller à ce que le fuseau horaire correspondent à l'endroit où vous vous trouvez pour que les informations soient que vous puissiez poster soit le reflet du temps ou à du moment où vous les avez posté donc moi je suis dans le fuseau de toronto dont je cherche toronto dans la liste format de date là c'est principalement visuel comment est ce que vous voulez que ce soit présenté choisissez ce qui vous intéresse ici idem pour les heures et aussi pour le début de la semaine d'après vous elle commence le lundi ou le dimanche dépendamment de ce que vous voulez faire ça peut avoir un impact ou pas donc lorsque vous êtes prêt vous validez les réglages d'écriture dans notre cas on ne va pas les utiliser mais ça peut être intéressant si par exemple vous ne vous n'avez pas la possibilité de vous connecter pour une raison pour une autre n'est pas la possibilité de vous connecter à l'interface d'administration mais vous voulez publier quand même des articles vous avez la possibilité d'envoyer vos articles en écrivant à une adresse courriel mais là il faut paramétrer cette zone ci en fournissant le serveur de messagerie identifiant le mot de passe et ce qui va se passer c'est que lorsque vous allez envoyer une adresse un message à cette adresse à la définir ici là dès que le système va voir ce message il va récupérer l'article et le publier directement alors ça peut être intéressant si vous voulez automatiser certaines choses ça peut être dangereux si vous n'avez pas bien préparé vos processus d'automatisation nous n'en parlerons pas ici pour le moment vous avez également des options qui permettent de définir les éléments par défaut de vos articles si vous aviez plusieurs catégories vous pouvez définir quelle sera la catégorie par défaut c'est à dire que si aucune catégorie n'est précisée quelle va être la catégorie de l'article même chose le format par défaut de vos articles dépendamment du thème utilisé vous aurez différents types de d'articles vous pouvez décider quel est le format par défaut à appliquer même chose pour la catégorie par défaut des courriels des articles que vous avez envoyé par courriel c'est le même principe alors les options de lecture comme on l'a dit elles vont définir laquelle de vos pages est la page d'accueil parce que la page d'accueil c'est la page qui est affichée lorsque quelqu'un arrive sur votre site web alors n'oubliez pas votre site web c'est si vous êtes en local ce sera local au slash le nom du dossier où se trouve le site web et si vous êtes chez un hébergeur web ce sera le nom de votre site web le nom votre nom de domaine peut-être socawakata.com ou whatsoever alors la page qui est affichée lorsqu'on tape cette adresse là c'est elle la page d'accueil vous pouvez avoir des centaines de pages sur votre site web mais vous avez la possibilité de définir laquelle de ces pages doit être affichée et cet affichage a peu changé suivant les cas alors vous pouvez avoir une page d'accueil normal mais vous désirez par exemple pendant les fêtes de fin d'année ou je sais pas moi la saint valentin je sais pas trop quelle occasion en particulier vous pouvez décider de de comment dire ça de temporairement changer la page d'accueil c'est dit la page par défaut qui va être affichée ne sera pas la page normale ça peut être en cas de promotion de je sais pas trop quoi donc c'est dans cet endroit si que vous aurez la possibilité de faire ces changements nous n'avons pas encore créé de page dont nous ne pouvons rien faire de ce genre pour le moment donc on va revenir plus tard dans la zone discussion vous définissez comment le système doit réagir par rapport aux paramètres de discussion les paramètres de discussion c'est globalement la possibilité que vous offrez aux internautes de réagir à vos contenus notamment les articles est ce qu'ils peuvent pardon est ce qu'ils peuvent commenter est ce qu'ils peuvent interagir d'une façon ou d'une autre donc ici il faut définir la manière dont vous voulez que cela se fasse je vais pas passer par toutes les options qui sont là mais je vais attirer votre attention sur certains éléments si vous voulez éviter les spams une des options à considérer serait de cocher ceci un utilisateur doit être enregistré connecté pour publier des commentaires si vous connectez si vous cochez ce ci ce qui va se passer c'est que avant que quelqu'un publie un commentaire faudrait qu'il ait un compte sur votre site web s'il n'a pas de compte ça va pas pouvoir marcher l'avantage de ce système c'est que si quelqu'un veut juste spammer votre site web en général ils n'auront pas la patience et c'est pour créer le compte activer le compte avant de vous spammer c'est presque une perte de temps pour ce genre de personnes donc ça va limiter énormément le nombre de spams que vous pouvez recevoir autre manière de faire qui peut être intéressante c'est de fermer automatiquement les commentaires pour les publications datant de plus d'un certain nombre de jours pourquoi parce que parfois vous avez des articles qui sont très vieux et vous avez des gens qui commentent dix ans plus tard parfois ça peut être pertinent ça dépend de ce à quoi de la fonction des fonctionnalités de votre site web mais parfois ça vaut pas du tout la peine parce que chaque nouveau commentaire qui arrive vous devez l'administrer vous devez voir s'il est valable si c'est un spam s'il faut l'approuver il ya tout un travail qui a à faire derrière si vous vous avez beaucoup d'articles et vous ne voulez pas vous donner ce travail supplémentaire ça peut être intéressant d'activer ceci autre chose intéressante c'est de cocher de laisser ce site cocher ce qui se passe c'est que si jamais vous recevez des commentaires sur votre site web vous êtes notifié par courriel à l'adresse qui a été donnée lors comme on appelle ça de l'installation ça fait que vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre site web tous les jours ou tous les soirs pour voir qui a commenté qui n'a pas commenté autre chose qui peut être pertinente c'est de cocher ceci le commentaire doit être approuvé manuellement si vous ne faites pas cela dépendant des autres réglages il se peut que les commentaires soient acceptés automatiquement c'est à dire que quelqu'un commenté puis bon le commentaire directement visible sur votre site web beaucoup de gens font attention sur internet mais on a également des gens qui sont fous furieux sur internet qui publie n'importe quoi n'importe quand de n'importe quelle manière la dernière chose que vous voulez c'est que ça apparaît directement sur votre site web ça peut vous entraîner plus de problèmes qu'autre chose par contre si vous êtes sur un site web à très grand trafic et avec beaucoup d'interactions ça peut représenter énormément de travail de toujours devoir approuver manuellement chaque commentaire donc ce sera à vous de voir qu'est-ce que vous êtes prêts à supporter etc alors je vais pas passer expliquer toutes les options juste un autre élément ici le classement maximal ça peut être intéressant dépendamment du contenu de votre site web vous pouvez le laisser âgé c'est à dire globalement c'est un site web ouvert à tous ça dit qu'un enfant peut tomber sur votre site web il n'y a pas de problème etc etc bon maintenant si vous avez des contenus un peu spéciaux vous pouvez choisir les options appropriées ici à l'avantagent de ça c'est que les navigateurs et d'autres systèmes auront la possibilité de filtrer le contenu de telle sorte que si par exemple votre contenu est réservé pour les adultes aux adultes pardon et que c'est un enfant qui essaye d'y accéder il ya des questions supplémentaires il ya des blocages intermédiaires qui vont survenir et qui vont faire en sorte que par exemple l'enfant ne sera pas directement exposé ou alors sans filtre exposé à ce contenu donc ça peut être pertinent si votre site web est généraliste on va vous laisser âgé et puis pour les avatars vous pouvez décider de choisir comment dire ça l'icône à utiliser pour comment dire ça le style d'icône à utiliser pour les comptes de vos utilisateurs si vous n'avez absolument aucun utilisateur n'avait pas prévu que les gens s'inscrivent ce ne sera pas pertinent mais si vous avez prévu que les gens s'inscrivent vous avez différents styles là donc par défaut c'est personne mystère donc si personne l'individu n'a pas de photo ça va être satisfait cette espèce de profil sinon vous avez les autres possibilités qui sont là alors j'aime bien le rétro je vais prendre rétro ici quand vous avez fini toutes vos modifications vous pouvez enregistrer au niveau des médias vous avez la possibilité de définir la taille des miniatures ce qu'il faut savoir c'est que pour chaque image que vous s'applodez que vous téléverser dans votre système il va créer différentes versions de cette image là des images de grande taille des images de taille moyenne et des images de petite taille ou encore de miniatures et là vous avez la possibilité de définir quelles vont être les dimensions de cette miniature là alors ici sont des miniatures carrés mais vous pourriez avoir décidé que les miniatures soient plutôt plus orientation portrait c'est à dire plus plus haut que large ou encore qu'elle soit plutôt orientation paysage c'est à dire plus large que haute dépendamment du genre d'image ou de produits que vous gérez vous avez également la même les mêmes modifications au niveau de la taille moyenne au niveau de la grande taille vous avez également la possibilité d'organiser vos fichiers en dossiers mensuels ce que cela fait c'est que ici là au niveau de la bibliothèque ça va créer des dossiers qui correspondent aux années et au mois où les images ont été envoyés dans ces par exemple je juge j'ajoute des images en janvier 2020 il va créer un dossier 2020 qui symbolise année 2020 et à l'intérieur du dossier 2020 il va créer un dossier 01 ou janvier je sais plus trop comment est ce qu'il appelle et toutes les images qui auront été postées sur votre site web en janvier 2020 vont se retrouver dans ce sous dossier là alors ça peut être pertinent parce que ça vous permet d'avoir après un certain nombre d'années une structure assez bien organisée où vous savez vous êtes capable de repérer les images donc si vous voulez voir toutes les images qui ont été généré ou alors ajouté à votre site web en lors d'une année d'un mois particulier il vous suffira d'aller dans ce dossier et ce sous dossier là en particulier ça peut être parfois gênant si vous avez vous avez la possibilité si vous avez l'intention de réutiliser les mêmes images à plusieurs reprises par exemple en janvier 2020 vous ajoutez des images dans votre bibliothèque mais en décembre 2020 vous réutilisez cette même image pour d'autres choses bon fouiller entre les dossiers pour savoir où se trouvent l'image ça peut parfois être un peu pénible alors moi personnellement ça ce n'est que moi que s'engage moi c'est au kawakata moi personnellement en général je désactive ceci parce que dans mes cas en général ce n'est pas pertinent mais vous vous faites ce qui sera le plus pertinent pour vous on va enregistrer finalement les permanières les permaliens permettent de définir la manière dont vos contenus vont être structurés en termes d'adresse url vous avez des exemples ici alors je vais pas entrer dans tous les détails ce sera peut-être fait dans une autre vidéo dans un autre cours mais je vous dirais que pour optimiser votre référencement privilégier éviter plutôt éviter simple numérique ça ce sont les deux types qu'il faut absolument éviter privilégier date et titre mois et titre nom de l'article et éventuellement structure personnalisée pourquoi parce que dans date et titre mois et titre nom de l'article on a à l'intérieur de l'url le nombre de l'article qui a été publié et c'est un gros avantage en termes de référencement parce que si dans le nom de votre article il ya par exemple les mots clés qui peuvent être recherchés par les internautes ça donne plus de chances à votre contenu d'être feature d'être mise mise de l'avant d'être ouais d'être d'être en fait vous avez compris ce que je veux dire par contre si vous prenez simple ou encore numérique ce sont juste des séries de numéros que nous avons et ces séries de numéros ne renvoie pas clairement au type de contenu au type d'article qui a été publié alors on pourra toujours retrouver vos articles mais l'impact sio ne sera pas maximale il sera pas maximale du tout donc si j'ouvre par exemple un moteur de recherche ici le mot clé que j'ai que j'ai tapé c'était exemple alors ce qui se passe souvent en dans le référencement c'est que quelqu'un rentre un mot clé dans le navigateur il obtient des résultats ce qui va se passer c'est que les gens vont regarder le titre de chaque résultat ils vont faire éventuellement attention à l'url de chaque résultat et à la des en fait la description oui l'aperçu du contenu de chaque résultat et dépendamment du comment est ce qu'on appelle ça du moteur de recherche que vous allez utiliser parfois ils vont mettre en évidence en exergue le mot clé que vous avez sélectionné alors certains vont par exemple mettre exemple en gras parce que dans mon cas c'était ça le mot clé si on regarde par exemple ce résultat ci dans le titre de la page on a exemple qui est mon mot clé dans l'url on a exemple qui est mon mot clé et dans la description le petit aperçu du contenu on a exemple qui en gras à plusieurs endroits donc si exemple est mon mot clé que je me rends compte qu'il apparaît dans le titre dans l'url dans la description j'ai plus de chances de cliquer dessus que je sais pas sur une page où ça apparaît à peu près pas ok donc c'est en fait ce qui va se passer voici un exemple ici ici dans l'url il n'y a rien qui renvoie à mon mot clé qui est exemple ici on a du 45 63 ça n'a aucun rapport alors le mot exemple n'apparaît que dans le titre et dans certains contenus donc en termes de puissance et d'un citatif cette page est moins susceptible d'intéresser la plupart des gens je dis bien la plupart des gens que par exemple celle ci donc quand vous voulez faire du référencement en général vous cherchez à ce que les mots clés apparaissent au plus d'endroits possible pour inciter ceux qui ont fait la recherche à sélectionner votre article et en ce sens là date et titre mois et titre nom de l'article font un bon travail parce que les mots clés à condition qu'ils fassent partie du nom du nom de votre article sont features sont représentés ici dans l'url ce qui n'est pas le cas de simple encore moins le cas de numérique autre avantage de date et de date et titre et de mois c'est que les périodes où ces articles ont été créés peuvent être également affichés dans l'url ça peut être vraiment pertinent si vous publiez des contenus qui ont une valeur spécifique par rapport au temps où ils ont été publiés c'est le cas des journaux etc etc alors nous dans notre cas on va prendre non de l'article mais bien entendu vous allez prendre en fonction de votre contexte les préfixes et catégories les bases et étiquettes ça on aura l'occasion de revenir là dessus un peu plus tard donc on va valider et bon bah vie privée ça de plus en plus c'est important d'avoir sur votre page sur votre système une page qui définit vos politiques de confidentialité par défaut wordpress vient avec une page c'est un gabarit une partie du texte a été fourni il ya une deuxième partie qui est très incomplète qu'il vous faudra compléter ou supprimer ou adapter suivant les besoins si le modèle fourni par wordpress nouveau vous intéresse pas du tout vous avez toujours la possibilité de créer une page et d'indiquer au système quelle est la page qui contient cette information là ok on verra un peu plus tard comment est ce qu'on peut faire pour affecter aux pages d'autres systèmes des fonctions spécifiques ça ce sera le comment dire ça ce sera le contenu d'une autre vidéo